Est-ce que la justice est plus clémente avec les criminels l'eux qu'avec les criminels ? Mais non, c'est exactement le contraire. C'est absolument atroce. Pendant des siècles, les femmes ont été non seulement, avaient des peines plus lourdes, mais surtout elles ne pouvaient pas se défendre. Au Moyen-Âge, les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir un avocat. Au Moyen-Âge, le crime le plus répandu supposé des femmes, c'était la sorcellerie, évidemment. Et comment se passaient les procès en sorcellerie des femmes ? D'abord, c'était une instruction secrète, cachée. Ensuite, elles étaient torturées. Pourquoi ? Parce que des sorcières, elles sont forcément marquées par le diable. Donc il y a une marque du diable sur elles, donc il faut le trouver. Et comment trouve-t-on la marque du diable ? On sait que la marque du diable, quand on va enfoncer une inguille dans la marque, sur cette marque-là, il n'y aura pas de sang qui va sortir et elle ne sentira rien. Donc on leur bandait les yeux et on les piquait partout, y compris à l'intérieur des parties intimes, jusqu'au moment où elles ne disaient rien. Et là, on savait qu'elles étaient des sorcières. En vous souhaitant également un bel appétit. On les emmenait au bûcher. On les emmenait au bûcher pour les brûler. Mais contrairement aux hommes, les bûchers, c'était dans un espace public. Et tout le village venait assister à cette cérémonie, alors que les hommes, on faisait ça dans un coin discrètement. Et une fois qu'elles étaient brûlées, en plus, on ramassait les cendres et on les dispersait au cas de vent. On n'avait même pas le droit de les mettre dans une urne pour être bien sûr de cacher toutes les traces. Donc c'est vraiment quelque chose qui est resté pendant les siècles. C'est-à-dire que les femmes n'ont eu le droit d'être avocates qu'à partir de 1900 seulement. Et encore une fois, elles n'avaient pas d'avocat pendant des siècles. Et donc, il y a quand même... Oui, allez-y, non, pardon. On s'en sort bien. Oui, on s'en sort bien. Et ça continuait parce que, par exemple, l'idée principale, c'était qu'une femme, encore une fois, n'a pas commis de meurtre parce que c'est réservé aux hommes. Donc, si elles ont commis un meurtre, c'est qu'elles sont sous l'emprise soit du diable, soit d'un homme, soit par amour. Mais on ne leur accorde même pas l'autonomie de leurs gestes. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de Louise Michel pendant la Commune. Lorsqu'elle est passée en conseil de guerre où elle avait tiré sur des Versaillais, on lui dit « Pourquoi vous avez fait ça ? » Elle dit « Parce que je voulais défendre Paris contre les Versaillais. » Elle lui dit « Mais vous avez fait ça par amour pour un homme. Vous étiez entraîné par un homme. » Elle dit « Non, non, ma seule passion, c'est la révolution. » Mais même ça, on refusait. Il fallait absolument qu'il y ait un homme derrière. Les femmes djihadistes qui ont fait des tentatives d'attentats, on leur a refait exactement le même procès. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'elles pouvaient avoir un choix politique elles-mêmes, mais elles étaient forcément sous l'emprise d'un homme. Où va se nicher le machisme et le sexisme ? Et c'est sans doute pour cela qu'elles sont présumées coupables. Ça fait l'objet d'un livre et d'une exposition aux Archives nationales à Paris. Si la question vous intéresse, ça vous intéresse.